Alors c'est quoi le harcèlement scolaire ? Insultes, humiliations, mises à l'écart, rumeurs, coups. Le harcèlement en milieu scolaire se définit comme une violence répétée, qui peut être verbale, physique ou psychologique. C'est un rapport de domination imposé de façon insistante par un ou plusieurs agresseurs en position de force. Cela à l'égard d'un autre élève qui, lui, n'a pas les ressources personnelles nécessaires pour se défendre. Alors, comment prend forme cette violence ? Et pas par des rumeurs, des ragots, des menaces, du racket, du sexisme, de l'homophobie, parfois du racisme. En fait, tout est prétexte. Ça peut être à cause du physique, ça peut être à cause du tempérament de la personne, de son milieu social, de sa culture, de sa façon de s'habiller, de ses origines, de ses préférences sexuelles. Et la victime du harcèlement se retrouve vite enfermée dans un piège. Ouais, ouais, ouais. Hey, coucou, t'es là ? Je suis en train de lire un bouquin à voix haute. J'aime bien des fois lire à voix haute. C'est sur le harcèlement parce que c'est un sujet que j'aborde très régulièrement à mon cabinet de sophrologie. Parce que j'ai des adolescents, même des enfants, qui viennent me voir parce qu'ils sont mal, étant donné qu'ils sont harcelés. Mais je dirais aussi que j'ai la chance d'avoir des harceleurs qui viennent à mon cabinet parce qu'il y en a qui savent demander de l'aide. C'est vrai, ça paraît bizarre de dire que ceux qui harcèlent les victimes, ont besoin d'aide. Je te l'accord, mais c'est vrai. Je vais t'expliquer deux trois trucs. C'est pour ça que cette vidéo, elle est faite et pour les victimes et pour les harceleurs. En fait, pour t'expliquer vraiment très très simplement, regarde, ici, on imagine que c'est le harceleur et c'est le niveau de son estime de lui-même, sa confiance en lui. Et là, c'est le harcelé et son niveau à lui, il est assez bas également. Et le harceleur, lui, c'est pas possible pour lui d'avoir une estime aussi basse. Donc, il va se débrouiller pour chercher une victime qui est légèrement vulnérable et il va se débrouiller pour aller l'attaquer, l'agresser de façon continue, constante. C'est pour ça que c'est du harcèlement. Parce que des fois, on a tous des conflits sans forcément que ce soit du harcèlement. Mais quand c'est répété, là, on peut parler de harcèlement. Et à force, eh bien, cette victime, elle n'en peut plus, elle est fatiguée et elle descend dans son estime. Et effectivement, elle descend plus bas, plus bas, encore plus bas que son agresseur qui lui, waouh, reprend un peu d'estime de lui-même. Ça lui fait croire qu'il est fort et surtout qu'il est populaire vis-à-vis des autres. Parce que dans du harcèlement, il y a des témoins. Et les témoins, parfois, ne savent pas comment faire pour venir en aide à la victime. Parce que certains témoins ne se rendent pas compte non plus que celle-ci est en souffrance. Alors, ça rigole. C'est pris comme un jeu. Sauf que c'est très cruel. Et donc, les enfants, les élèves qui viennent me voir, sont à la fois des harceleurs et des harcelés. Le but du jeu, c'est de leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir de l'estime d'eux-mêmes, de l'amour pour eux-mêmes, sans forcément venir agresser les autres. D'accord ? Et pour les personnes harcelées, mon travail avec elles, c'est de leur faire se restaurer leur dignité, l'amour d'eux-mêmes, et aussi de leur faire comprendre que c'est absolument pas de leur faute, s'il y en a un qui vient leur casser les pieds pour rester poli. Donc, on ne peut récupérer de l'estime de soi. Enfin, je veux dire, c'est pas en faisant boire la tasse à quelqu'un que l'on devient fort. C'est ça l'idée. J'ai vraiment fait un raccourci avec des explications très simples. Mais je vais t'en dire un petit peu plus avec ce petit fascicule que je te propose de te procurer dans les librairies ou sur commande. Tu sais, ça coûte 4,50€. C'est Nora Fraisse, la maman de Marion, qui a écrit ce bouquin. Elle a également écrit Marion, 13 ans, pour toujours. Parce que sa fille, donc, a été malheureusement harcelée, à tel point qu'elle a mis fin ces jours. Alors, je vais te lire quelques passages. Notamment, d'expliquer pourquoi c'est grave, très très grave, d'être harcelée. Alors, c'est grave parce que l'élève victime a du mal à se défendre, d'une part. Si celui qui le harcèle le domine par sa force ou sa popularité. Ou si tout un groupe se dresse contre lui et qu'il se sent isolé. C'est parce qu'il n'ose pas se plaindre de peur, de représailles ou parce qu'il a honte et se sent coupable. Que l'élève victime va se taire, le cacher à ses parents, au professeur et à l'entourage. Alors, je peux t'y dire une chose, je l'ai vérifié. C'est 100% vrai, ce que je te dis là. Tous les élèves qui sont devenus des adultes, qui m'ont consultée, qui portaient encore en eux la blessure de leur harcèlement il y a 10 ans auparavant lorsqu'ils étaient au lycée. me disent, si j'avais su, j'en aurais parlé à mes parents. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont porté ça toute leur vie, durant. Waouh, c'est trop lourd. Et la solution, en en parlant aux parents, c'est le premier truc qu'il y a à faire d'ailleurs. C'est évidemment que les parents prennent contact avec le professeur, le principal du collège ou du lycée. Et qu'ils mettent en place une stratégie pour qu'à la fois, l'élève harcelé soit en discrétion protégé. Afin que le harceleur ne vienne pas le chercher encore plus de représailles sous prétexte que la victime a demandé de l'aide à un adulte. Voilà, ça c'est la première chose. Mais, il faut que tu saches quelque chose. Si tu es le harceleur, sache que ta victime peut porter plainte, même si elle est mineure. Et que tu encours, un, une grosse amende, suivant ton âge de la prison. Et si tu n'as pas l'âge de faire de la prison, c'est tes parents qui vont trinquer. Donc, prends bien garde à toi. Ensuite, si tu es la victime, eh bien, oui, tu peux porter plainte. Et si tu ne le dis pas, tu protèges qui ? Ton bourreau. Ouais. C'est un peu comme quelqu'un qui se fait violer et qui ne le dit pas. Eh bien, le voleur peut potentiellement violer d'autres adolescents, adolescentes. Parce que personne ne l'a dénoncé. Donc, c'est toi, en tant que victime, qui a besoin d'aide. Pas ton bourreau. Et puis, pour bien t'encourager, encore et encore, à demander de l'aide. Que tu sois la victime ou témoin du harcèlement. Sache que si tu ne parles pas, il y a non-assistance à personne en danger. Et ça, c'est très grave. Et c'est aussi réprimé par la loi. Alors, soit tu crois que tu passes pour un faillot, soit tu assistes une personne qui est en danger. Et quand tu seras plus grand, je dirais, tu auras peut-être le recul d'être fier de toi, d'avoir été quelqu'un. Parce qu'en vérité, il faut énormément, énormément, énormément de courage pour demander de l'aide. Oui, c'est vrai, sache-le. Alors, comment ça commence le harcèlement ? Parce que c'est vrai, je peux t'accorder que, en tant que harceleur, des fois, tu prends ça comme un jeu. Et tu ne te rends pas compte qu'en vérité, tu es en train de faire du mal. Je vais te lire encore quelques passages. Cela débute par une moquerie, une dispute, un défi, une bousculade, une agression. Un truc inattendu, du style, t'es moche, tu seras à rien. Et puis, ça se répète et ça se répète. Alors, d'abord, la victime, elle n'y prête pas forcément attention, mais ça recommence. Et là, c'est une escalade. Alors, la violence, elle peut être physique. C'est-à-dire que le harceleur frappe sa victime, il la pousse en douce dans le couloir. Il peut même lui cracher dessus. Il peut bloquer son camarade dans les couloirs. Il peut lui faire des croche-pieds. Il peut aussi lui déchirer ses vêtements. Pas cool, tout ça. Il y a également la violence qui peut être verbale. Alors, si le harceleur insulte sa victime, ou même qui lui donne des surnoms, se moque bruyamment de son patronyme ou d'autres particularités qui l'humilient. Alors, il y a aussi la violence verbale. Voilà. Donc là, c'est le harceleur qui insulte sa victime, très clairement. D'ailleurs, si tu t'amuses à insulter quelques personnes, je t'invite à arrêter de suite. Tu sais, il y a toujours un effet miroir quand on rencontre quelqu'un et quand on dialogue avec. Je te rappelle que ce que tu projettes sur l'autre, ça existe à l'intérieur de toi, sauf que tu ne veux pas le voir. Ça, c'est petit cadeau. Et puis, il y a une violence psychologique, c'est-à-dire que le harceleur peut ignorer sa victime. Il peut la mettre à l'écart. Un peu comme si toi, en tant qu'harceleur, tu ne voulais pas voir ce qui existe au fond de toi. Tu sais, cette basse estime de toi dont je te parlais tout à l'heure. Bref, un harceleur va se débrouiller pour exclure du groupe le harceler. Maintenant, je vais continuer de te parler de différentes choses. Maintenant, nous allons voir quels sont les recours juridiques. Alors ça, c'est très intéressant. Et pour toi, harceleur, et pour toi, harcelé. Et oui, tous les actes concernés, c'est-à-dire les primades, les humiliations, les coups, les insultes répétées que toi, harceleur, tu as commis face à tes victimes, et bien ils sont punissables, oui, qu'ils aient été commis à l'intérieur même du collège ou du lycée ou en dehors de l'établissement. Alors, qu'est-ce que tu crains ? Ou plutôt, qu'est-ce que tu mérites ? Et bien, les moins de 13 ans, eux, ne peuvent pas aller en prison. Cela dit, quel que soit l'âge de l'auteur du harcèlement, ses parents sont responsables civilement de ces actes à l'enfant. Donc, c'est des parents qui devront, quoi qu'il arrive, assumer les dommages et intérêts en indemnisant les parents de la victime. Quoi qu'il arrive, si tu as plus de 13 ans, tu peux avoir des peines variées entre 6 mois et 18 mois de prison, et l'amende peut monter jusqu'à 7500 euros. Tu sais, je vais te mettre sous la vidéo des liens internet, des contacts, si jamais tu as besoin d'aide en tant que victime harcelée, et même en tant que harceleur, parce que, encore une fois, si tu es un harceleur, tu ne vas pas bien. Je sais que des enfants harcelés peuvent devenir plus tard harceleurs. Dans ce cas, c'est que tu n'as pas réussi à trouver quelqu'un pour te porter secours. Il y a d'autres solutions, tu sais, que de devenir harceleur. Et je veux te dire, particulièrement à toi, victime de harcèlement, que tu es assurément une belle, belle, très belle personne, parce que tu as réussi déjà à attirer l'attention de quelqu'un, certes, le harceleur. C'est donc que tu existes. Ouais. Moi, personnellement, quand je dérange quelqu'un, ça ne me dérange pas. J'ai même envie d'aller encore plus à côté de lui ou d'elle, et de lui dire, bah dis-donc, tu as l'air de bien m'aimer pour autant me porter d'attention. C'est arrivé d'ailleurs que, parmi les ados qui sont venus me voir, qui étaient harcelés, je me souviens, il y en a un, je lui avais proposé de se mettre à côté de celui qui lui faisait tout le temps des reproches. En fait, il était tout le temps en train de le traiter de pédé, pédé, pédé. Je lui dis, bah t'as qu'à t'asseoir à côté, lui, en classe. Il me dit, bah non, non, j'ai trop peur. Je lui dis, bah si, si tu prends ton temps, le jour où tu le sens, assieds-toi à côté du harceleur, celui qui te traite de pédé. Et c'est ce qu'il a fait un jour, il s'est assis à côté, en classe. Et le harceleur lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là ? Dégage. Et la victime a réussi à lui dire, bah non, puisque t'es tout le temps en train de me harceler, c'est que, quelque part, tu dois m'aimer, ça se trouve t'amoureux de moi. Donc maintenant, tant que tu ne cesseras pas, je continuerai tous les jours, tous les jours, de me mettre à côté de toi. En gros, la honte que la victime avait avant, il a fait de l'art martial, c'est-à-dire qu'il a utilisé l'énergie de son adversaire pour la... Retourner contre lui. Et du coup, le harceleur a cessé d'embêter mon petit patient. Et c'est très important, si t'es victime, de savoir taper du point sur la table. Ouais. Te laisse pas faire. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. D'ailleurs, je crois que c'est le titre d'un livre. Il te laisse pas faire. J'ai plus le nom de l'auteur, mais tu peux aller voir sur Internet. Tu peux témoigner sous la vidéo de ce que tu as envie de dire, de donner comme conseil, notamment si tu as été victime de harcèlement. Comment tu t'en es sorti ? Je te promets, il y a toujours des solutions. Je te le promets, on va aller chercher en demandant de l'aide. C'est ta responsabilité. Et toi, harceleur, sache que tu peux également aller vers celui ou celle que tu as embêté et aller t'excuser. Parce que si tu ne le fais pas, il y a une très très grosse mauvaise, très très mauvaise nouvelle pour toi, harceleur. C'est que toute ta vie, tu vas devoir vivre avec ça. Avec le fait qu'un jour, tu es à l'origine de celui ou de celle qui ne va pas bien aujourd'hui. Voir même qui a pu mettre fin à ses jours. Et ça va monter toutes tes nuits. Je sais de quoi je parle. Alors, donne-toi l'occasion, en tant qu'harceleur, de t'excuser. Et là, je t'assure que ton niveau d'estime de toi, waouh, il va monter. Parce que ce sera ça, le courage. Je te laisse avec ça, moi. N'oublie pas. Lise bouquin. Écoute, 4 euros 50. Sinon, tu peux aller voir sur Facebook le site de Nora Fraisse, la main tendue. A très bientôt. Prends soin de toi, bordel. Prends soin de toi.